bonjour et bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes je suis diane médium voyante numérologue à cannes et par téléphone évidemment aujourd'hui nous allons parler des élections présidentielles sur une personne parce que je vais faire des mini vidéos sur les candidats sachant que macron n'est pas candidat donc c'est un peu stupide de faire un tirage là dessus mais bon voilà et après je vais faire une autre vidéo qui concernera les sondages et une autre vidéo la religion en politique je risque d'en faire trois aujourd'hui de toute façon donc donc voilà parce que là j'ai plein de choses à dire moi je vois que les gens sur youtube se lâche donc peut-être que je vais utiliser des mots qu'il faudra essayer de comprendre parce que je ne comprends pas que je me sois fait censurer une vidéo il y a un mois que j'ai dû mettre sur une autre chaîne sur un autre site internet sachant que deux jours après il ya plein de gens à la télévision qui parlait de ce que j'avais dit dans ma vidéo donc voilà aujourd'hui j'ai fait un petit tirage sur emmanuel macron donc je vais au mieux vous traduire ma réponse le pourquoi du comment alors emmanuel macron bon il va bien aller quelque part mais pas vraiment président de la république française par contre j'ai une petite signification en plus sa femme ressort énormément dans mon jeu continuellement elle ressort tout le temps je ne sais pas si elle veut se présenter je ne sais pas voilà je j'ai toujours sa femme dans mon jeu normalement c'est pas pour une présentation mais sa femme ressort un peu contre lui dans mon jeu donc j'ai un petit doute aussi sur sa santé mais comme on dit on ne parle pas de la santé des gens en vidéo déjà en live c'est assez compliqué surtout par les personnes qui sont concernées par cette santé sa femme est contre elle dans mon jeu et par rapport à la signification que ça donne je sais pas si on l'apprendra dans quelques jours dans quelques heures moi sa femme pour moi ne serait pas d'accord qu'il se représente donc voilà je l'ai vraiment contre lui en fait donc soit parce que ça porterait malheur d'avoir brigitte macron à côté de soi qui qui m'empêche comme s'il y avait un malheur par rapport à elle qui l'empêcherait de se présenter comme si ça portait malheur qu'elle soit là mais je pense pas que ce soit à cause de ça donc ma traduction serait plus du fait que pour moi elle ne veuille pas qu'il se représente qu'il refasse 5 ans de plus sinon évidemment ça signifierait que la santé de sa femme ne va pas très bien et que ça le déstabiliserait beaucoup pour être on va dire en forme pour correctement faire cette candidature ou cette comment dire enfin vous m'avez compris il sera pas en forme mentalement voilà alors maintenant par contre il y a un truc un peu bizarre sur lui quand même qui ressort donc c'est vrai que c'est à double sens je vous le dis pas c'est à double sens déjà bon moi par rapport à la France je vais répondre non mais bon de toute façon on a un arrêt là qui se produit assez immédiatement on voit des gens d'ailleurs qui vont partir aussi lui-même de son parti je vous disais que j'ai toujours la conviction jusqu'au 3 mars que quelqu'un de son parti se présente du genre Edouard Philippe voilà je reste toujours convaincue qu'il a un traître autour de lui qui était dans son parti à l'époque et qui va se présenter contre lui donc voilà sa femme est contre il y a un espèce de traître autour qui est parti et qui voudrait se présenter et pour Emmanuel Macron on voit quand même qu'il a des ambitions en dehors de la France donc moi je dirais que normalement je ne sais pas ce qu'il est censé nous annoncer mais je pense qu'un autre poste l'attend plus important sûrement que Président de la République ou tout aussi important mais pour moi plus important moi je dirais qu'il se présente ailleurs donc voilà maintenant c'est un peu à double sens mon tirage c'est à double sens parce que je sais qu'il part mais comme je dis toujours en voyance on ne sait pas si c'est partir vers d'autres cieux comme on ne sait pas si c'est partir vers un autre poste parce qu'on le voit faire un peu une tournée mondiale on ne le voit pas en France en fait on voit vraiment quelqu'un qui s'annonce au monde alors le problème c'est qu'une tournée mondiale selon les personnes si vous êtes très très âgés par exemple ça concernerait les gens très âgés et très malades faire une tournée mondiale signifie partir vers l'au-delà maintenant voilà donc moi c'est à double sens donc vraiment où est-ce qu'il arrive malheur mais alors vraiment juste avant les présidentielles mais voilà parce que je vous dis que je ne le vois pas toujours dans mon tirage en premier lieu dans le présent on me sort que il n'y a pas donc voilà je... moi à la base j'aurais même dit qu'il ne se présente pas mais je ne pense pas vu qu'il a un meeting soit disant le 5 mars ça me paraît bizarre s'il ne se présentait pas donc mais admettons ma première traduction serait qu'à la base il ne se présente pas ma seconde traduction c'est qu'il lui arrive malheur ma tierce traduction c'est que cette personne a décidé d'être le chef de quelque chose d'autre qui n'est pas la France donc parce qu'on le voit voilà partir vers d'autres ambitions donc voilà mais quant à sa femme je retralue bien sa femme ressort toujours à l'inverse de lui donc pour moi moi je suppose qu'elle ne voudrait pas qu'il se représente c'est ma traduction à moi donc évidemment elle-même sait la vérité on ne va peut-être pas lui demander sauf si par hasard elle verrait cette vidéo si elle voyait cette vidéo 13... 14... 14... 17... 19... 21... ouais mais il y a des ambitions en dehors de la France c'est pas la France en fait qui ressort on n'est pas sur le côté français je dis il peut lui arriver malheur là aujourd'hui mais comme il pourrait arriver malheur à sa femme et dans ces cas là mentalement il ne serait pas présent de toute façon dans tous les cas mentalement on n'est pas sur une présence française donc voilà voilà pour le tirage de Macron mais il ne s'est pas présenté et donc c'est un peu stupide de faire des tirages sur des gens qui ne se sont pas présentés donc là va suivre ma seconde vidéo d'ailleurs qui va parler des sondages parce que j'ai besoin d'en parler j'ai plein de vidéos à faire et sincèrement je vais vous faire une petite vidéo sur les sondages de la politique parce que là j'ai vraiment un coup de gueule à faire et ça va peut-être en parler à la télévision prochainement je vais donner une petite idée je ne sais pas si vous y avez pensé je pense que oui certaines personnes mais comme moi je passe mon temps beaucoup 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 réfléchir voilà je réfléchis de trop j'ai la tête comme ça du pourquoi j'ai du mal à dormir mais je réfléchis énormément à ce qui se passe et il y a des choses que je ne comprends pas donc je vais vous parler des sondages dans deux minutes après cela donc là voilà moi c'est non pour le gagnant de ces présidentielles là je ne sais même pas s'il se présente et en plus j'ai un traître autour de lui qui se présente donc j'attends toujours ces fameuses personnes que j'étais persuadée qui venaient du parti l'AREM et qui se présentent à sa place donc je j'espère que ce n'est pas sa femme enfin voilà je ne sais pas est-ce que Brigitte va se présenter je ne comprends pas trop voilà mais normalement non je ne dois pas ne pas trop comprendre logiquement mon jeu c'est non déjà pour le vainqueur des présidentielles même à me demander s'il se présente mais logiquement oui puisqu'il a un meeting prévu le 5 mars alors je me suis dit est-ce qu'il a un meeting pour annoncer voilà alors après tiens alors je vais quand même finir ma vidéo merci du cadeau pour le futur président puisque tout de même il ne faudrait même pas à la limite qu'il se présente ce serait un bon conseil s'il avait une bonne médium autour de lui monsieur Macron parce que n'oubliez pas que vous faites des choses en ce moment qui ne servent à rien qui sont totalement inutiles donc on ne va pas les nommer puisqu'on ne peut plus nommer ça sur Youtube voilà on ne peut rien dire donc on essaye de me comprendre il va falloir juste par contre indemniser les personnes qui ont perdu leur emploi pour rien voilà les enseignants les soignants etc etc qui ont vraiment perdu leur emploi pour rien qui ne sont pas au RSA qui ont 0€ par mois et que vous allez laisser comme petit cadeau empoisonné au futur président de la république puisque vous vous en doutez bien il va falloir indemniser ces gens qui ont été virés de leur job pour rien du tout puisque vous avez imposé quelque chose qui ne fonctionne pas du tout comme je l'avais dit dans une vidéo qui s'appelle les Muppets plus bas en 2030 qui est une vidéo de voyance donc c'est avec mes deux petites poupées qui parlent et en fait c'est une vidéo de voyance ce que j'ai fait parce qu'il y en a qui n'ont pas compris mais quand je fais mes Muppets je le répète c'est des voyances donc je ne mets pas ce titre là en fait et vous regarderez les Muppets en 2030 que j'ai tourné au mois d'août oui normalement au mois d'août vous regarderez un peu ce qui se produit en ce moment mais je sais que parmi mes fans il y en a beaucoup qui suivent toutes mes vidéos donc voilà ça se produit petit à petit quant à la guerre en Ukraine en ce moment et en Russie pourquoi s'en mêler voilà on a une guerre sanitaire en fait en France il faudrait peut-être déjà résoudre cette guerre sanitaire monsieur le président de la république actuelle voilà voilà donc il faudrait déjà s'occuper de la France avant de s'occuper des pays étrangers puisque ça va nous retomber dessus mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo je ne vois pas cette guerre durer longtemps du tout du tout puisque je voyais un accord avec une signature voilà il y avait un espèce de contrat une signature qui sortait entre la Russie et l'Ukraine dans le futur je ne parle pas d'un accord qui aurait lieu dans le passé en fait donc moi je vois une mini-guerre je ne vois pas une guerre mondiale qui dure deux ans ni six mois d'ailleurs donc on est vraiment sur quelque chose j'ai l'impression juste que voilà ils vont discuter dans pas longtemps en fait donc je ne pense pas à une guerre mondiale du tout du tout par contre ce qui peut se produire dans les prochains jours en Russie et en Ukraine évidemment me fait extrêmement peur puisque ça va nous retomber dessus en France juste avant les élections présidentielles ce serait peut-être comment dire intelligent de ne pas s'en mêler dans le sens où le terrorisme juste avant les présidentielles voilà voilà donc pourquoi pourquoi provoquer cette situation il y a des choses qu'on ne peut pas dire donc voilà je vais faire une vidéo sur les sondages politiques vraiment c'est extraordinaire je vais vous rappeler quelque chose dans cette vidéo d'ailleurs parce que c'est extraordinaire ces sondages qui ne servent à rien conclusion de cette vidéo puisque ma prochaine vidéo sera le titre les sondages ne servent à rien pourquoi les faites-vous ? parce que il y a une grosse raison qui ne servent à rien je vais la donner au cas où personne n'y aurait songé je vous dis à tout de suite à très bientôt voilà j'espère que vous aurez compris cette vidéo c'est vraiment court pas besoin de faire une heure sur un tirage oui non élu pas élu donc je vous réponds pour moi en tout cas pas élu à la base même pas il devrait se présenter sa femme ne veut pas logiquement qu'il se présente elle est contre lui dans le jeu donc on a lui et sa femme mais qui sont contre donc voilà je ne sais pas si au final c'est elle qui se présenterait ça m'étonnerait fortement moi je vois plutôt une santé assez affaiblie pour sa femme et pour lui d'ailleurs aussi puisque j'ai une grosse fatigue sur lui donc moi je ne verrai pas en fait qu'il recommence 5 ans mais alors pas du tout je réitère de nouveau je ne vois toujours pas cette personne en 2022 donc voilà croyez pas croyez voilà c'est en 2017 j'avais dit Marine Mélenchon on ne comprend toujours pas pourquoi on verra peut-être qu'un jour la vérité se sait je sais qu'il y a des choses qu'on sait 20 ans après comme la coupe du monde de 98 où on a appris la vérité en 2018 pour ceux qui ont suivi il y a une coupe du monde en 98 et la vérité c'est sûr en 2018 vous regarderez vous-même je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce qu'on va encore me dire que je dis des conneries mais vous regarderez coupe du monde 98 qu'est-ce qui s'est vraiment passé pourquoi nous avons gagné voilà voilà et on l'a su en 2018 ça a été officiel ça a été dit par les joueurs je crois eux-mêmes carrément mais je crois que c'était l'ancien sélectionneur ou je ne sais plus qui a dénoncé la vérité en 2018 donc je vous souhaite une bonne soirée je vais continuer avec ma vidéo sur les sondages ah tiens et puis après je vais expliquer pourquoi la communauté des indépendants anarchistes et la personne qui m'a traité de facho qui a rien compris du tout à ma chaîne on ne sait pas parce que Diane fasciste c'est juste pas possible voilà et je vais m'expliquer justement sur les religions et la politique dans une autre vidéo donc il y aura une vidéo sur les sondages qui ne servent à rien et une vidéo sur la religion et la politique qui ne vont pas du tout ensemble je vous fais un bisou voilà c'était Diane un numérologue à Cannes communauté des indépendants anarchistes pour toutes les personnes qui sont indépendantes qui savent s'autogérer qui n'ont pas besoin de gouvernement pour les diriger pour savoir ce qu'ils doivent faire de leur vie qui connaissent le bien du mal voilà le bien du mal bye bye